Graines de vie, conte de Paul Favre, tiré du recueil, conte pour des jours d'espoir, édition ouverture. C'était en décembre, il y a longtemps, très longtemps. Un pèlerin rentrant de Terre Sainte cheminait dans la nuit. Il avance lentement car il est âgé et fatigué par son long voyage. Toutes les lumières sont éteintes depuis longtemps lorsqu'il arrive à la porte du château du roi du pays. Il frappe, frappe encore, appelle, frappe encore de nouveau. À l'intérieur, un chien se met à aboyer. Un garde finit par ouvrir le guichet et demande « Qu'est-ce qui se passe ? » Le pèlerin répond « Je reviens de Terre Sainte et je rapporte un cadeau au roi. » Le garde lui dit « Il est trop tard pour déranger le roi, il dort déjà. » Mais il ouvre la porte malgré tout et invite le pèlerin à entrer dans la salle des gardes. Il lui offre un souper, puis l'emmène au dortoir pour qu'il puisse se reposer. Le lendemain matin, après un bon sommeil, les serviteurs viennent réveiller le pèlerin. « Viens au palais, le roi te recevra bientôt. » Toute la cour s'est rassemblée pour voir le cadeau du roi. Chacun y va de son hypothèse. « C'est un morceau de la croix de Jésus, dit l'un. » « Non, dit l'autre. Il doit s'agir d'une épine de la couronne du Christ. » Un troisième soutien à cette période de l'année. « Il ne peut s'agir que d'un morceau de la mangeoire dans laquelle le bébé Jésus a été couché par sa mère au moment de sa naissance. » Tout le monde parle en même temps dans la salle du trône en attendant l'arrivée du roi. Tout à coup, la grande porte de l'appartement du roi s'ouvre. Aussitôt, tout le monde se tait. Le grand chambelan annonce « Le roi ! » qui entre et s'assied majestueusement sur son trône. Quand il est installé, il demande qu'on introduise le pèlerin. Le pèlerin s'avance, s'adresse au roi en ces termes. Majesté, il y a bien longtemps, j'ai quitté ce pays pour aller à la découverte du pays où notre Seigneur a vécu. Aujourd'hui, je suis vieux et fatigué. Je vais bientôt mourir. Mais je t'apporte un cadeau précieux. Il y a là, dans ce petit sac, des graines de vie. Avant que la neige ne recouvre le sol, il faudra les semer. « Elles produiront des plantes merveilleuses qui te donneront, ainsi qu'à ton peuple, force et courage pour affronter les épreuves de la vie. » Et voilà qu'à ce moment, le pèlerin est terrassé par une attaque et tombe. Le roi fait appeler son médecin, qui ne peut que constater le décès. Tout le monde est très troublé par cette mort subite. On enterre le pèlerin dans le cimetière du château et le roi ouvre enfin le sac. Il est très déçu, car à l'intérieur, il n'y a que trois petites graines, des graines minuscules. Le pèlerin était trompé. Il est mort en croyant avoir apporté la vie au pays. Ça peut être mieux ainsi, parce qu'il ne verra pas son erreur. Le roi demande qu'on le débarrasse de ce cadeau inutile. Un mendiant venait régulièrement à la porte de service du château pour demander un peu de nourriture. Le serviteur chargé de jeter le sac se dit « Je vais faire une bonne farce au mendiant, en lui donnant le cadeau du pèlerin. » Le mendiant reçoit le sac et les explications sur son utilisation. Se trône que le roi se débarrasse d'un si précieux cadeau. Mais les grands de ce monde ont parfois des idées bizarres. C'est connu. Arrivé chez lui, le mendiant ouvre le sac et lui aussi est étonné de n'y trouver que trois graines si petites. Mais comme elles sont insuffisantes pour le nourrir, il décide de suivre les instructions du serviteur. Il plante les graines dans le petit coin de jardin derrière sa maison. Au printemps, il est tout surpris de voir trois pouces sortir de terre. Ces pouces grandissent rapidement et à l'été, il est obligé de les repiquer car elles sont trop serrées. Au printemps suivant, les plantes sont devenues de petits arbres. Les gens du pays rient de voir le jardin du mendiant avec ces trois arbres. La troisième année, les arbres portent leur première fleur qui donne les premiers fruits. Des fruits excellents et très nourrissants. Le mendiant n'a plus besoin d'aller au château demander à manger car les fruits de ces arbres lui suffisent. mais voilà, l'année suivante, une maladie frappe toutes les cultures et les gens n'ont bientôt plus rien à manger. « Il n'y a que les arbres du mendiant qui portent du fruit. Ils sont même couverts d'une quantité extraordinaire de fruits. » Le mendiant va au château avec une corbeille pleine de fruits. Elle les donne au roi qui goûte. Le roi est étonné de ces fruits qu'il ne connaît pas. Il demande au mendiant d'où il a reçu ces plantes. À l'explication de l'ancien mendiant, le roi comprend que grâce au mendiant, le cadeau du pèlerin n'a pas été perdu et que son peuple lui doit aujourd'hui la vie car il y a assez de fruits pour tous. Depuis ce jour, dans le pays, tout le monde a assez à manger grâce aux graines venues de terre sainte portées par le pèlerin et semées par le mendiant. Depuis ce jour, on sait au pays que la vie peut dépendre de toutes petites graines et de l'obéissance à des ordres qu'on ne comprend pas. somne la vie qui s'assiste après. .